Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement choyé parce que j'ai réussi à mettre la main sur les deux nouveaux produits de Bluetti, les deux nouvelles stations d'énergie portatives, la AC60 et la nouvelle batterie d'expansion B80. Je l'ai depuis quelques jours, donc j'ai eu l'occasion de la tester. Et aujourd'hui, je vais vous les présenter et vous donner mes premières impressions. Commençons avec les détails techniques. Le AC60 est un appareil qu'on peut utiliser indépendamment de sa batterie d'expansion, le B80. C'est vraiment un appareil qu'on peut acheter à part pour utiliser seulement ce qu'on a besoin. La station d'énergie portative AC60 inclut une batterie interne de 403 Wh, batterie au lithium. Habituellement, les batteries au lithium que Bluetti utilise ont une durée de vie d'environ une dizaine d'années. Mais ce qui était bien intéressant avec ce produit-là, et c'est souvent l'argument que j'entends contre les stations d'énergie portatives comme celle-là, c'est que si une des composantes à l'intérieur, parce qu'on a un onduleur, un contrôleur de charge solaire, une batterie au lithium, un paquet d'électronique à l'intérieur. Donc, si jamais une de ces composantes-là va briser avec le temps, la station serait plus utilisable et il faudrait remplacer par une nouvelle station au complet tout en un. Mais Bluetti, ce qui est intéressant, c'est qu'il offre une garantie prolongée de 6 ans qui est inclue à l'achat de l'appareil du AC60. Donc, on est quand même certain que pendant au moins 6 ans, on va pouvoir l'utiliser à bon escient. Mais généralement, ces batteries-là, ça dure une dizaine d'années, donc il ne devrait pas y avoir de problème avec ça. On a un onduleur de 600 watts à l'intérieur qui peut être utilisé avec le mode Power Lift jusqu'à 1200 watts. Honnêtement, pour cette puissance de batterie-là et cette capacité-là, j'aurais préféré qu'ils nous mettent un onduleur de 1000 watts, personnellement, pour le type d'appareil qu'on utilise. Mais ça peut répondre à tous vos besoins au niveau des machines, CPAP, les appareils électroniques comme un ordinateur, téléphone, iPad, télévision. Il ne devrait pas y avoir de problème pour utiliser tous ces appareils-là. C'est vraiment où on entre dans les machines qui consomment un petit peu plus, comme une Nespresso ou une plaque à induction qui consommerait jusqu'à 2000 watts. Bien, on ne pourra pas les faire fonctionner avec cet appareil-là, ce que je trouve un peu dommage parce que c'est vraiment toute une machine. Pour charger l'appareil, on peut y brancher jusqu'à 200 watts de panneau solaire. Encore une fois, j'aurais peut-être aimé ça qu'on en ait un petit peu plus de capacité, mais vous allez voir, avec la batterie d'expansion B80, on peut grossir notre capacité d'énergie solaire qu'on peut entrer à l'intérieur. Ce qui est très, très particulier avec cet appareil-là, c'est que pour la première fois, Bluetti offre un produit qui est IP65. Ça, ça veut dire qu'il est résistant à l'eau et résistant à la poussière. Tous les pores sont vraiment très bien scellés. Donc, quand on ferme tous nos pores, il n'y a aucun problème. Il peut y avoir de la pluie dessus, on peut l'arroser, on peut échapper de l'eau dessus, puis il n'y a pas aucun problème au niveau de l'endommager de cette façon-là. Par contre, c'est sûr que si on est en utilisation, qu'on a des fils de brancher, bien là, on nuit un petit peu à notre résistance à l'eau. Mais je trouve ça très intéressant parce que c'est un des cas d'utilisation assez fréquents que les gens vont faire avec ce genre de batterie-là. C'est de l'amener en camping, comme je suis présentement. Des fois, il y a un averse, des fois, ça vient très, très humide. Des fois, on échappe un verre d'eau, puis on ne veut pas endommager l'électronique. Puis ils ont vraiment réussi tout un tour de force parce que ces batteries-là ont besoin d'être ventilées. L'onduleur aussi, quand ils travaillent, il faut qu'il y ait des fans qui fonctionnent. Il y a même des petites trappes d'air à l'intérieur ici. Puis ils ont réussi à quand même tout sceller ça. Donc, même s'il y a de l'eau qui rentre dans la trappe, il n'y a aucun problème. Ça va être évacué, puis ça ne va pas attaquer la portion électronique à l'intérieur. Donc, on ne va pas endommager notre appareil, ce qui est vraiment une caractéristique unique dans le marché. Pour ce qui est de la batterie d'expansion B80, on a ici une batterie au lithium de 800 Wh. Puis ce qui est intéressant avec le combo qu'on peut faire avec le AC60, c'est qu'on peut y ajouter jusqu'à deux batteries d'expansion B80 pour un total de 2000 Wh. Ce qui est une super belle capacité, je trouve, pour une vanne ou pour un VR, pour être autonome pendant quelques jours. Je trouve que c'est très intéressant comme format d'aller chercher un 2000 Wh, mais de façon modulable. Parce que des fois, un gros appareil, comme exemple le AC200P, qui vient en un seul module, prend beaucoup de place. Mais là, ici, vu qu'ils sont branchés à part, on peut les mettre côte à côte si on a de l'espace en dessous d'une banquette. On peut les empiler une part de l'autre et ça devient plus mince si on a juste un armoire dans lequel on veut le ranger. Je trouve ça le fun qu'on ait des produits maintenant qui sont modulables. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez y aller à votre rythme puis ajouter des appareils selon vos besoins. Parce que des fois, c'est bien beau de regarder sur papier c'est quoi notre consommation, mais des fois, on ne le sait jamais tant qu'on n'est pas rendu sur le terrain en camping à quelque part puis que là, on se rend compte qu'on aurait peut-être besoin d'une batterie de plus. Bien là, on peut l'acheter à part. On n'est pas obligé de payer pour de l'énergie qu'on n'utilisera jamais. Fait que vous pourriez commencer par acheter juste un AC60, ajouter un B80 avec le temps, rajouter un deuxième si vous voyez que vous avez plus de demandes. Des fois, nos besoins changent aussi avec le temps. Des fois, on achète un appareil qui consomme beaucoup, comme exemple dans notre cas Starlink, qui consomme beaucoup, qu'on n'avait pas dans nos débuts, qui change un petit peu nos habitudes de consommation. Donc, c'est bien intéressant d'avoir cette option-là, de pouvoir aller avec une expansion supplémentaire. Puis, cette batterie-là est quand même utilisable aussi à part. Donc, si vous avez, exemple, un camp ou un chalet, vous pourriez séparer les deux morceaux. Puis, celle-ci peut fonctionner de manière autonome parce qu'elle peut prendre un autre 200 watts de panneau solaire et elle a ses propres ports 12 volts, les ports USB. Tout ce qu'on n'a pas dans cette partie-là, qu'on a dans celle-ci, c'est la portion avec l'onduleur. Donc là, on peut avoir des prises de courant ordinaire sur le 120 volts, tandis que là, ici, tout est sur le 12 volts. Les prises USB-C, USB-A et prises 12 volts qu'on peut brancher. Puis, on peut donc brancher 200 watts sur un B80, 200 watts de panneau solaire sur le AC60 et 200 watts sur un deuxième B80 qu'on pourrait avoir. Donc, un total de 600 watts de panneau solaire qui pourrait être intégré à ce système-là si on avait deux batteries d'expansion. Au niveau des ports qui sont disponibles pour la recharge de nos petits appareils, premièrement, un peu comme sur tous les produits de Bluetti maintenant, il y a l'endroit où on peut charger notre téléphone sans fil sur le dessus. On a sur le côté la prise pour brancher notre batterie dans un camping ou dans une prise de courant ordinaire pour la recharger super rapidement. En moins d'une heure, on peut recharger de 0 à 100 % cet appareil-là. Ça fait que c'est assez impressionnant la recharge, comment ça peut se faire rapidement. Par contre, c'est un mode qu'on appelle turbo au niveau de la recharge que je ne recommande pas comme utilisation à temps plein parce que vous allez peut-être endommager ou réduire du moins la durée de vie de votre batterie si vous faites toujours des recharges en mode turbo. Donc, idéalement, vous pouvez la mettre en mode silencieux. Donc, dans ce temps-là, ça recharge tranquillement et graduellement. Donc, quand vous n'êtes pas pressé, c'est l'idéal à utiliser. Mais quand vous êtes pressé, si vous voulez juste aller dîner au resto puis la recharger le plus rapidement possible et après ça, repartir en camping, ça peut se faire en moins d'une heure, ce qui est vraiment super intéressant. À l'avant, on a nos deux prises sur le 120 volts desquelles on peut brancher une power bar puis rajouter d'autres appareils à part si on veut en avoir plus de prises. Étant donné que l'on est dans une batterie petit format, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour en rajouter plus. C'est sûr que moi, j'aime toujours quand il y a le plus de parts possible. Mais dans ce cas-ci, on est un peu limité par l'espace parce que ça reste un appareil qui est très, très compact. On a la prise d'allume-cigare 12 volts. On a une prise USB-C de 100 watts. Prises USB-C qui sont habituellement utilisées pour recharger rapidement des appareils modernes, un peu comme les iPads ou les ordinateurs portables qui se rechargent en USB-C. Avec 100 watts, ça recharge super rapidement. Et on a deux ports USB standard juste en dessous. et on en a un qui est un 5 volts, 3 ampères. Et en fait, les deux sont pareils. 5 volts, 3 ampères pour les deux ports. Au niveau du B80, on a notre entrée pour les panneaux solaires. On a une prise USB-A de 18 watts et une prise USB-C de 100 watts. La même chose qu'on a en haut. Et une autre prise 12 volts d'allume-cigare. Donc, une panoplie de ports. Puis comme je disais, ça peut être utilisé indépendamment. Et puis, comment ça va fonctionner pour brancher les deux appareils? C'est qu'on va avoir ce câble-là. Et laissez-moi vous dire que Blue Hatty se sont grandement améliorés au niveau des câbles. On voit ça, c'est la première fois que je vois cette nouvelle catégorie de câbles-là qui sont super le fun. On fait juste pousser, il se barre en place. Puis après, on tourne et on retire. Puis on a notre branchement qui est sécuritaire, qui est résistant à l'eau également. Donc, même s'il pleut comme là présentement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a commencé à pleuvoir. Puis je savais que ça s'en venait la pluie au cours de mon tournage. Puis je trouve ça intéressant justement parce que je n'ai aucune crainte que la batterie est capable de le prendre. Il n'y a pas de problème, même si ça vient mouiller. Pour les brancher ensemble, on vient sur le côté. On a deux ports parce qu'on peut brancher nos deux B80 dans la batterie. On pousse. Même chose ici en bas. Voilà, les deux sont en place. Puis là maintenant, ils sont prêts à fonctionner. Au niveau du fonctionnement, il n'y a rien de plus simple. On appuie sur le bouton « Power » et puis on peut voir afficher directement les statistiques, qu'est-ce qu'on a comme énergie qui va entrer, qu'est-ce qu'on a comme énergie qui sort, notre pourcentage de batterie. Et juste en dessous, on a le nombre d'heures que ça va prendre avant que notre batterie soit complètement vide ou complètement pleine si on est en mode recharge. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit appuyer sur DC pour activer nos prises 12 volts et on va appuyer sur le AC pour activer notre onduleur. Comme avec tous les nouveaux produits de Blue Hat-C, on a accès à l'application Bluetooth qui nous permet de tout voir et de tout contrôler à distance dans un rayon d'une dizaine de mètres autour de l'appareil. Donc si vous cachez dans le fond d'un rangement votre appareil, vous allez quand même être capable de suivre sur l'application votre pourcentage restant, votre utilisation. Vous allez être capable d'allumer l'onduleur, d'allumer les prises 12 volts directement à partir de l'application. C'est bien intéressant en même temps pour suivre les statistiques de notre énergie solaire, des panneaux solaires qui sont branchés à l'intérieur. Et dans la boîte, Blue Hat-C offre un fil de rechargement par 12 volts allume-cigard. Donc si vous voulez le recharger pendant que vous roulez avec votre véhicule, vous pouvez le brancher directement dans votre véhicule. On a aussi le câble pour faire le branchement dans une prise de courant ordinaire pour faire la recharge très rapide en moins d'une heure. Et on a, cette fois-ci, parce qu'il y a certains appareils qui ne le fournissent pas, mais avec le AC-60, on a le fil pour brancher les panneaux solaires. Donc on branche ce fil-là sur le côté ici. Et après ça, on a les prises MC4 pour tout type de panneau solaire jusqu'à un maximum de 200 watts. Lorsqu'on tourne l'appareil, à l'arrière, on retrouve une lumière LED. Là, il fait très clair, ça fait qu'on ne voit pas énormément la puissance, mais quand même assez puissante. On a deux niveaux et on a le mode SOS. Si vous l'utilisez dans un camp ou dans un chalet où il n'y a pas beaucoup de lumière, ça peut peut-être vous être utile. À mon avis, ce n'est pas l'accessoire le plus indispensable, mais il est intégré. Sachez que vous allez avoir ça avec le AC-60. On est maintenant rendu à la portion de test de nos appareils. Et ce que j'avais envie de tester aujourd'hui, c'est la portion résistante à l'eau parce que c'est la première fois que je vois ça dans ce type de station d'énergie portative-là. Ça fait que sans plus tarder, j'ai amené ma petite gourde et puis on va arroser notre appareil. Je vais juste m'assurer que tous mes ports sont bien fermés. J'avais celui-ci qui était encore entre-ouvert. Donc, en théorie, une fois qu'ils sont bien fermés, même s'il y avait une averse ou qu'il y avait un enfant qui échappe son eau, son jouet, il ne devrait pas avoir de problème. J'en mets un petit peu partout sur l'appareil. On vise même dans le trou du fan. J'en mets partout sur la lumière à l'arrière. Après ça, on va tester, voir ce que ça donne. Tout à l'heure fonctionnelle, l'écran affiche normal. Je suis capable d'allumer et de fermer l'onduleur. Je peux le remettre à off. Tout a l'air beau. Mais là, on va le tester pour vrai. Pour mon test aujourd'hui, je voulais essayer le mode turbo, voir s'il est vraiment capable de faire bouillir de l'eau avec ma plaque à induction. On va brancher ça ici. Déjà, on peut voir en tout cas que l'appareil, même s'il est bien mouillé, fonctionne pareil. Il est encore à on. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'application de Bluetti. Je vais aller ajouter l'appareil et je vais aller le mettre en mode power lift. C'est vraiment super simple de faire la connexion avec l'appareil. On fait juste une recherche. Il nous le montre. Ça se connecte automatiquement. Puis après ça, on a le contrôle de l'appareil sur notre téléphone. Par contre, sachez que ce n'est pas obligatoire d'avoir votre téléphone pour l'utilisation de la batterie. Tout est contrôlable directement sur l'appareil également. On peut voir que ma batterie est actuellement à 99 %. Actuellement, j'ai une consommation de 48 watts qui doit être la consommation de l'onduleur. Et depuis que j'ai branché ma plaque à induction, il y a la petite lumière. Tout se met en marche. Et là, ce que je vais aller faire, c'est aller dans les modes pour aller mettre le power lift. Power lifting. C'est parti. Donc là, on devrait avoir de la liberté jusqu'à 1200 watts et après ça, l'onduleur va sauter. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de limiter l'utilisation de ma plaque à induction en mettant peut-être au niveau à moitié. On va voir s'il est capable de le prendre. Vous voyez, j'arrive à 580 watts de cette façon-là. Puis, on peut voir que ça semble fonctionner, mais je ne sais pas, ça vient de où mon petit bip. Comme je disais tout à l'heure, j'aurais vraiment aimé que Bluetti nous mette un onduleur un petit peu plus fort pour être capable de faire fonctionner à pleine capacité des plaques à induction comme ça et des machines à café qui consomment un petit peu plus. Pour vous donner une idée, une machine Nespresso qui est assez commune, ça consomme à peu près 1800 watts. Une plaque à induction comme ça, à pleine capacité, va consommer également 1800 watts. Là, on est un petit peu limité. Là, on peut voir que ma plaque à induction, je ne peux pas dépasser le mode 2 sur 8. Ça fait que je ne peux pas me rendre vraiment plus fort que ça. Par contre, à 2, il est capable de fonctionner. On voit que ma consommation est à peu près de 580 watts quand elle est en fonction. Puis, quand elle est au mode à 2 comme ça, elle monte à 580 watts, elle redescend, elle monte, elle redescend, elle monte, elle redescend. Ça risque d'être assez long de faire bouillir mon eau comme on est parti. Je vais essayer de voir au niveau 3. Ça me donne tout le temps un code d'erreur. Ça fait que j'ai l'impression que l'onduleur n'est pas capable de le prendre. Parce que le problème, c'est que ma plaque, elle, au lieu de monter graduellement en résistance, elle donne des coups pour aller chercher sa puissance. Puis, la batterie n'est pas capable de le prendre quand on dépasse le 600 watts en donnant des coups. Ça me prendrait vraiment quelque chose de graduel comme une chaufferette pourrait nous donner ou une bouilloire pourrait probablement nous donner également. Ça fait qu'on va voir si je vais arriver quand même à faire bouillir mon eau en étant juste au mode 2. Là, j'ai mis le petit couvercle pour essayer de garder ma chaleur puis voir si je vais y arriver. Ça s'en vient quand même assez chaud. Là, on voit que c'est proche de bouillir. On n'est vraiment pas loin. D'après moi, on va y arriver. Je pense que mon test était un peu trop ambitieux. Je n'arriverais pas à faire bouillir mon eau avec ma plaque à induction. J'y suis presque. Vous voyez, j'ai de la boucane. J'ai des petites bulles dans le fond de mon chaudron. Je ne suis vraiment pas loin, mais je n'ai pas le point. L'ébullition complète, ça m'aurait pris plus de puissance. Comme je le disais au départ, j'aurais aimé ça que ce soit un onduleur de 1000 watts pour pouvoir utiliser des appareils comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, dans un setup de van ou de camping, on peut très bien avoir un brûleur au propane et utiliser la batterie pour tous les autres besoins, que ce soit pour une antenne Starlink, une machine C-PAP, les appareils électroniques de tous les jours. Il n'y aura pas de problème d'utiliser ça avec cette machine-là. Elle est maintenant disponible. Je vous mets le lien dans la description. Et si jamais il y a un code promo ou un rabais quelconque, je vais vous le mettre également dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde! Sous-titrage ST' 501